Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle journée où nous allons profiter du temps que nous nous accordons pour nous intéresser une nouvelle fois à l'orbite microcosmique. L'orbite microcosmique c'est cette circulation qu'on appelle aussi petite circulation céleste dans laquelle nous invitons l'énergie du ciel, de la terre et du cosmos à tourner à l'intérieur et autour de nous, autour de notre tronc, dans un sens ou dans un autre, ce qui permet d'harmoniser, de rendre la santé et de nous vitaliser et bien plus encore. Donc on peut vivre cette méditation tranquillement, allongée ou assise. Observons notre volume interne et si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions pour libérer le coccyx et le pubis et regardons nos pieds afin d'être sûrs qu'ils soient parallèles par l'extérieur du pied et ouverts de la largeur des épaules. Vérifions aussi que les genoux soient dans la ligne des pieds et pas qu'ils s'écartent ou qu'ils aillent vers l'intérieur. Et puis, plaçons nos mains en amasté devant le cœur. Fermons nos yeux et sourions à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, tournons notre intention vers l'intérieur de notre corps et dirigeons cette attention du côté de la bienveillance, du côté de la légèreté. Sentons tout notre volume interne avec la terre sous nos pieds, les étoiles au-dessus de notre tête. Demandons à notre cerveau et à notre front de se détendre, à notre fontanelle aussi, comme si nous étions nous-mêmes un espace de cet espace. Un bout de ciel, dans le ciel. Et tout en haut de ce ciel, l'étoile polaire brille de mille soleils. Et nous lui demandons un rayon. On dit que le rayon de l'étoile polaire est violet. Et que le violet est programmable. Car il contient en lui toutes les autres fréquences des autres couleurs de l'arc-en-ciel. Sourions-lui. Invitons-le. Décrétons son invitation, même si nous ne sentons rien. Détendons-nous et sourions. Plaçons notre attention dans le point d'atterrissage à l'intérieur du cerveau. Inspirons. Et joyeusement. Continuons à descendre ensuite jusque dans le cœur derrière les mains. En détendant le cou. En suivant la trajectoire. Avec nos yeux. Avec le souffle. Ensuite, on va descendre jusque dans le ventre, sous le nombril. Trois travers de doigts. Et ensuite, on descend sous le périnée, sous les pieds, à la rencontre de la terre. Si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline pour que la plante des pieds touche le sol. Et puis, imaginons que la terre nous répond. Toutes heureuses d'avoir été visitées grâce à nous, jusque dans ces profondeurs, par les rayons cosmiques, les rayons de l'étoile polaire. Et on va laisser remonter l'énergie de la terre, par notre intention, par la détente des pieds, par la conscience du périnée. On va laisser remonter ce rayon dans les jambes et dans le ventre. Et comme si c'était une petite tétée au niveau du plancher pelvien, on fait une petite gorgée d'énergie terrestre et yin, en serrant les portes du bas. Anus, point du périnée proprement dit, entre le sexe et l'anus, et la porte sexuelle. On serre tout ça, on monte tout ça, comme pour avaler l'énergie de la terre. Et le coccyx suit agréablement, il est souple, et on lâche. Et cette énergie, nous l'invitons à remonter jusqu'au ventre, dans le tantienne. Le foyer central, celui de l'incarnation. Derrière nos mains, nous avons le foyer de l'amour, et en haut, le foyer de l'esprit. Laissons nos mains se reposer, et sentons l'ensemble de notre corps à nouveau, avec la détente du foyer du cœur, entre le foyer de l'esprit et le foyer du corps. Détendons-nous complètement, laissons le souffle se réguler tout seul, et invitons les victimes mortelles à nous aider à cette orbite. Lorsque nous étions petits, nous savions parfaitement la faire tourner, tout en ne sachant pas que nous savions le faire. puisque c'est l'énergie qui nous arrivait par le nombril, de notre maman, qui tournait autour de nous, comme une respiration. Et gentiment, demandons aux victimes mortelles de nous aider à rétablir, à reprendre conscience de cette orbite, de ce cheminement. Et puis relions-nous à notre maman, à tous nos ancêtres, à tous les défunts que nous avons aimés, connus, et qui n'étaient pas de notre famille, à tous les êtres de tous les temps, jusqu'aux batraciens, jusqu'aux étoiles. Et on va faire pareil avec ceux qui viendront après. Et il nous reste ceux qui sont là en même temps que nous. Et nous nous relions à la Terre entière, et à l'univers, et à tout ce qui l'habite. On fait ça vraiment au niveau du cœur. Et là, commençons à imaginer comme une ellipse, ou à neuf, autour duquel nous tournerions. Et en remarquant que ce circuit, que nous allons essayer de sentir là, sous le périnée, et puis ça monte par devant. Comme c'est pleine lune, très bientôt, on va faire l'orbite yin aujourd'hui. Celle qui monte par le ventre, et descend par le dos. Donc, on voit, on imagine donc cette lumière qui passe à l'avant, qui passe le long du ventre, qui monte, qui arrive jusqu'au cou, longe le cou, et là, on va placer la pointe de la langue, sans la presser, contre le palais, pas trop loin les incisives. Le reste est complètement détendu. Et là, on va monter jusqu'entre les sourcils. Et ensuite, on imagine que ça fait le tour du cerveau, enfin, du crâne, et que ça redescend par le cou, tirant un petit peu le sommet de la tête pour libérer les vertèbres cervicales, en laissant tomber, simplement le simple fait de laisser doucement tomber le menton, et tire les cervicales. Et là, on descend jusqu'entre les omoplates, jusqu'à l'arrière du dos, entre les deux reins. et on va retrouver le coccyx et repasser devant. Voilà le chemin. Ce chemin est en fait un circuit qui va d'étape en étape, mais on ne sent pas les étapes, pas forcément, pour chaque centre énergétique qui nourrisse les chakras. Il y a beaucoup de méditations que je vous ai mises dans lesquelles nous nous intéressons à ces portes pour aller ouvrir l'orbite. Mais aujourd'hui, profitons du fait qu'il s'agit d'une ellipse, d'un ovale, un tour d'œuf, pour voir qu'il n'y a pas d'entrée particulière. Quelle que soit l'entrée que nous privilégions, ça va partir dans la ronde. Alors, je vous propose de partir du troisième œil aujourd'hui. Plaçons donc notre attention du côté du front. Essayons de monter notre attention du côté du front tout en étant bien conscient du bas de notre corps. Donc, on peut appuyer gentiment la terre avec notre gros orteil, sentir la totalité du pied. Nous pouvons serrer très légèrement les portes du bas. Mais à peine. C'est juste pour être là dans une conscience que nous sommes des êtres incarnés. et en même temps, imaginons l'immensité, un beau ciel bleu devant nous et un soleil. Voyons qu'il n'y a aucune limite à cet espace et que le soleil brille librement devant nous. Nous pouvons choisir un soleil, notre soleil. et les taoïstes aiment bien choisir Sirius, la première étoile qui apparaît dans le ciel dont le rayonnement est violet. Choisissons ce que nous voulons. Si nous choisissons du blanc comme le soleil, blanc brillant ou du violet, dans les deux cas, nous allons pouvoir programmer cette lumière et lui demander ce dont nous avons le plus besoin et charger cette lumière de la consigne de répandre dans notre corps, tout autour de l'orbite, tout le long de notre corps et bien ce que nous lui avons demandé. Pour aujourd'hui, proposons-nous la joie la sensation que ce qui nous traverse c'est l'expression d'une joie inconditionnelle. alors plaçons maintenant les pouces sur les tempes mettons nos index en crochet, touchons l'un contre l'autre nos deuxièmes phalanges et posons-les à la racine du nez et là en faisant un léger appui sur nos pouces et tirons nos sourcils loin l'un de l'autre en tirant les coudes vers l'arrière et on sent que notre deuxième phalange doucement va jusqu'au bout du sourcil. on reprend on le fait plusieurs fois on le fait plusieurs fois on va le faire six fois deux trois on imagine que lorsque nous quittons la tête et bien en fait les sourcils vont jusque loin 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 de chaque côté de nous et ça aide à ouvrir la fenêtre du troisième oeil on pense que nous avons fini nos six fois secourons les mains plaçons la pointe des doigts toujours au même endroit au centre à la racine du nez et on va faire un V très légèrement pour finir de libérer et d'ouvrir nous dégager des soucis donc on part d'en bas et on va jusque sur les bosses du haut du front plusieurs fois aussi avec l'intention vraiment de nous libérer de tous les soucis pour l'instant qui pourraient demeurer hop on peut le faire plusieurs fois on peut aussi varier le mouvement devenir créatif l'idée c'est vraiment d'enlever les soucis les rides et d'ouvrir toutes les portes refermons nos mains l'une contre l'autre ou si nous sommes allongés mettons-les sur les hanches et retrouvons notre soleil et voyons si nous pouvons notre soleil ou notre Sirius et voyons si dans cet espace libéré de notre front au milieu nous pouvons inspirer par le front on se contente déjà de ça c'est notre entrée pour maintenant si nous sommes assis nous pouvons doucement reculer avec l'inspiration comme pour une aspiration on fait plusieurs fois et peut-être qu'à un moment on va sentir qu'il y a comme une petite pression un petit picotement à l'endroit du du front ou comme si nous avions une narine supplémentaire qui nous permettrait d'aspirer l'univers là prenons conscience continuons pendant que nous prenons conscience de ce que nous inspirons continuons à inspirer et prenons conscience que nous avons demandé un rayon de joie inconditionnel sourions remercions avec le coeur détendons complètement le souffle le ventre est souple laissons-nous aller à la gratitude à la sensation que chaque fois que nous inspirons nous inspirons de la joie et que nous sommes en train de charger de charger ce point avec la joie inconditionnelle de l'univers et là maintenant on va imaginer que nous allons tourner la joie comme si nous étions en train de sauter à la corde ou d'envoyer un bilboquet et qui revient et qui repart c'est à dire j'aime bien l'image du bilboquet parce qu'il y a un élan lorsque le bilboquet revient sur le fil il faut retendre le fil et paf ça repart non c'est pas le bilboquet je voulais dire c'était je me rappelle plus comment ça s'appelle peut-être que vous me le direz dans les commentaires cette espèce de bobine qu'on fait monter jusqu'au ciel et qu'on rattrape j'espère que vous voyez de quoi je parle bon l'idée en tout cas elle est claire c'est d'introduire un élan joyeux qui va permettre à ce rayon de se promener autour de notre corps donc continuons encore une ou deux fois à inspirer et demandons à ce rayonnement de se condenser comme une petite perle comme cet instrument de jeu et lorsque nous aurons décidé que c'est prêt imaginons que nous faisons le tour de l'oeuf par le haut puisque nous avons dit qu'on va faire une orbite féminine on fait le tour de l'oeuf avec un petit élan par le haut et ça redescend en bas on cherche pas à ce que ce soit très précis et ici là on va bouger tout doucement le bassin comme ça va nous venir on cherche pas à faire des trucs trop compliqués et comme si ça allait donner un élan supplémentaire pour que ça remonte alors aujourd'hui je suis d'humeur jouet et je pense au circuit des petites voitures et donc si on veut que la voiture monte et fasse la roue fasse la boucle plutôt ou si on veut qu'elle remonte la côte jusqu'au bout il faut qu'elle prenne un élan descendant circuit non électrique circuit non automatisé alors en étant on revient on revient au niveau du front inspirons une ou deux fois la joie la santé sentons que nous condensons une perle devant le front on sent une sorte de de pression et là on va décider avec un petit mouvement et surtout une intention claire et peut-être en nous aidant avec le souffle soit l'inspire soit l'expire mais un souffle bien concentré au troisième oeil et là on va envoyer comme une chicnode sur notre bille encore une un autre jouet un autre jeu une chicnode sur notre bille et hop ça va faire le tour de notre circuit ça fait le tour en haut ça descend et là hop un petit coup de bassin pour redonner de l'élan à notre bille et elle remonte la langue est contre le palais et aussitôt grâce à cette langue contre le palais nous nous trouvons au troisième oeil donc on va le refaire et cette fois on va faire attention aux portes du bas et là on va les serrer un petit peu plus en rapprochant l'arrière et l'avant quand la bille arrive en bas pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas un fossé à laquelle notre pauvre bille tombe et elle est perdue pour la fin du circuit donc si on prend la petite voiture et le circuit que nous avons fait c'est pareil il faut que les rails ou les routes les voies soient toujours il faut que ce soit bien entretenu il n'est pas question qu'il y ait tout d'un coup un ravin et que ça créerait un accident mortel pour notre pauvre bille notre pauvre wagon donc on part vous tenez bien en bas donc si c'est difficile évidemment on ne va pas garder tout le temps une crampe une crampe pelvienne on sait surtout lorsque ça arrive et hop après on détend et on resserre lorsque ça arrive donc nous pouvons nous aider maintenant avec les mains surtout si nous sommes assis mais même allongés donc nous plaçons nos mains gentiment devant le front et on fait devant nous même si c'est très près de nous ou alors plus devant nous comme on a envie on fait le dessin avec nos deux mains comme si nous tournions autour de l'oeuf de notre tronc donc c'est toujours très rond et donc ça va du haut du crâne en bas et ça repasse là où on serre un peu le périnée ça remonte le melon du pubis ça suit la ligne médiane ça monte ça retrouve le front et ça longe le crâne sans le quitter et ça redescend nous pouvons maintenant y aller ensemble mais chacun d'entre nous chacune d'entre nous choisissons le rythme qui nous plaira ça peut être un rythme assez lent ou un peu plus rapide veillons quand même à ce que ce soit pas trop lent parce que lorsque c'est trop lent il n'y a plus d'élan donc on y va c'est parti on part du troisième oeil là on contrôle le palais on a le droit de bouger la tête le dos on va jusqu'en bas le bassin on serre un peu en amont et on va faire ça neuf fois je ne vous donne pas de côté compte pour que nous soyons libres de notre rythme pour le souffle nous pouvons choisir soit l'inspiration quand ça monte et l'expiration quand ça descend soit l'inverse mais ce qui est bien sauf si nous allons très très vite c'est de d'avoir un rythme équilibré et un rythme si c'est assez lent un rythme qui correspond à la montée et à la descente de l'énergie de notre bille dans notre circuit alors les taoïstes ils disent une perle parce que c'est la quintessence de l'univers qui devient encore plus puissante lorsqu'on y rajoute les vertus des organes mais pour l'instant l'univers nous suffira on tourne encore et maintenant on va s'amuser à changer le rythme par exemple si nous étions dans un rythme lent décidons comme si nous sautions par exemple à la corde nous décidons de sauter deux fois plus vite allez hop hop et là le mouvement peut devenir une sorte de petit mouvement d'avant en arrière assez rapide comme on voit parfois quand les juifs font la prière ils se balancent comme ça c'est aussi peut-être qu'ils sont en train de faire tourner l'orbite on peut aller très vite sourions détendons-nous et veillons à ce que ça descende quand même à chaque fois jusqu'en bas et que ça monte quand même à chaque fois jusqu'en haut même si ça va de plus en plus vite nos gestes par contre peuvent être un peu plus petits pour pouvoir suivre le rythme parce que nous pouvons continuer à guider avec nos mains ce trajet et continuons à nous brancher sur l'idée que c'est la joie qui nous arrive de l'univers et que plus ça tourne plus ça laisse à l'intérieur de nous des traces de joie ensuite on va se reposer posons nos mains ne demandons plus rien laissons le le chemin se faire ou ne pas se faire sourions à l'intérieur de nous remercions et juste pour jouer on va entrer par le sommet de la tête là donc on entre on part de la fontanelle tapotons là tapotons là avec le bout des doigts puis on peut faire aussi un petit une petite cavalcade avec la pulpe des doigts tendus qu'on dépose les uns après les autres avec assez de rapidité voilà jusqu'à ce que on ait la sensation de cet endroit et là on va appeler l'énergie de l'étoile polaire parce qu'à chaque tour en fait chaque centre énergétique se remplit de tout comme c'est des portes se remplit de toutes les énergies cosmiques et là c'est l'étoile polaire qui arrive par ici et on va l'inviter une fois qu'on la sent un petit peu comme on l'a fait dans les connexions on va l'inviter mais même si on ne sent rien on la remercie quand même et maintenant en faisant la tournée on la fait descendre et on la fait remonter on fait exactement la même chose que tout à l'heure mais nous avons juste changé la porte nous descendons par l'arrière nous remontons par l'avant que nous soyons hommes ou femmes c'est l'orbite yin et on descend nous pouvons visualiser un oeuf autour duquel nous tournons envoyer de l'élan ou reprendre une des images de jeu que nous avons déjà utilisées encore et ensuite on va s'arrêter au nombril respirons tranquillement et là au nombril imaginons que les huit forces de l'univers celles des lacs des orages du vent des montagnes du ciel de la terre du feu de l'eau du tonnerre j'ai dit des orages mais c'était le tonnerre et nous demandons à ce que nous aspirions toutes ces énergies dans le nombril et là soit c'est notre dernier petit jeu donc là vous pouvez avoir un joker si vous avez envie de descendre pour faire l'orbite yang et de remonter par en haut et bien faites-le et sinon continuons à passer demandez que l'élan parte du nombril et fasse le tour de notre corps donc juste à l'extérieur de la peau ou à l'intérieur ou les deux d'une façon sensible pas seulement inventée mais que nous arrivions à la sentir et nous pouvons nous aider à nouveau du mouvement du dos du mouvement oscillatoire d'un petit mouvement de la tête du bassin aussi et on va faire neuf fois imaginer si on ne sent rien en tout cas même si on sent on imagine que nous sautons à la corde ou que nous envoyons une magnifique voiture qui fait des boucles sur un circuit et que nous remplissons notre coeur notre corps de joie parce que tous les centres énergétiques qui se trouvent sur ce chemin boivent la joie cosmique et boivent la reconnaissance de notre pratique ensuite nous allons nous arrêter reposer l'énergie dans le nombril puis à l'intérieur du ventre en respirant tranquillement jusqu'à ce qu'on ressente que cette énergie est rentrée par le nombril jusque dans le temps de sienne jusque dans le foyer du ventre et que tous elle se repose là et continue à nous inonder de joie si l'on ne vous convient pas mais à nous pulser de la joie à diffuser cette joie et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira merci à bientôt à bientôt